Le projet Passerelle, déjà ça nous permet de venir quand le théâtre est vide, ce qui est plutôt une chance. Il y a un de nos camarades qui a dit que c'était comme si le théâtre nous appartenait et je trouve que c'est plutôt vrai. On est venus naturellement ici, on sait où se seuls. Ça nous est familier en tout cas. Même si on dit que le théâtre nous appartient, ça ne nous appartient quand même pas, mais c'est drôle. J'aimerais courir dans le théâtre en fait. J'ai une anecdote, c'était dans un autre théâtre et il y avait une élève plus jeune que moi de la même couleur que moi, qui me disait, j'ai pas envie de rentrer, il y a que des vieux blancs. La question, c'est pas qu'il n'y a pas assez de minorité dans le théâtre, c'est surtout la vue qu'on se représente du théâtre. Du coup, quand on imagine le théâtre, on imagine des hommes en collant, beaucoup d'hommes, pas assez de femmes, ou des bails comme ça. Genre, tu n'imaginerais pas lui là, avec sa tête là, dans un théâtre. Ici, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas le cas. Sur scène, on voit des gens de couleur. Chez les spectateurs, on voit des gens de couleur et de tout âge. Et juste le fait qu'il n'y ait pas ce gap culturel, ça nous motive à venir dans ce théâtre-là plus particulièrement, parce que c'est des sujets qui nous parlent et qui nous questionnent. Dis un truc, Ryan. Manger. À part manger. Mais c'est un truc sur quoi ? Sur quel sujet ? Je t'en fous, tu dis un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada